bonjour bienvenue dans cette vidéo sur l'interprétation économique du dual donc dans le cadre de la programmation linéaire en première année vous avez beaucoup travaillé sur le passage automatique du primal vers le dual donc vous maîtrisez bien la mécanique comment on passe de l'un à l'autre et vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'interprétation des valeurs optimales des variables dual qui servent aussi à l'analyse de sensibilité avec cette interprétation on parle de coûts marginaux ou de shallow prices en anglais donc ça c'est très important puisque ça mène vers l'analyse de sensibilité cette année on reparle un peu du dual et on va simplement essayer d'enrichir les interprétations possibles donc toujours pour essayer de donner davantage de sens aux maths que vous avez fait l'an dernier alors en particulier on va chercher à comprendre le dual comme une façon de borner le primal donc il ya une petite vidéo là dessus je vous mets le lien en description ça c'est très important pour moi et aujourd'hui on va voir comment dans certains cas simples on peut donner une interprétation économique du problème dual mais dans sa globalité voilà ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors pour faire ça on va s'appuyer sur un exercice de la feuille de td qui est l'exercice sur les vins donc je vous fais une petite correction ici un détail alors on a une coopérative viticole qui produit des vins en assemblant des cépages trois cépages cabernet franc cabernet sauvignon et merlot alors elle produit deux types de vins cette coopérative le bordeaux a et le bordeaux b et on sait que dans le bordeaux a il ya 30% de cabernet franc 20% de cabernet sauvignon et 50% de merlot la somme fait 100 ici et un litre de vent bordeaux a on peut le vendre 7 euros donc on a le profit en euros par litre ici pour nos deux types de vins par ailleurs on a des stocks limités pour chaque cépages donc on n'a que 5000 litres de cabernet franc 1000 litres de cabernet sauvignon et 4000 litres de merlot la question ce qu'on se pose c'est quelle quantité de bordeaux a et de bordeaux b je dois produire pour maximiser à mon profit voilà donc but du jeu modéliser ce petit problème comme un programme linéaire alors c'est un problème jouet illustratif et je pense que vous avez l'habitude de faire ce type de petit modèle donc entraînez vous pour vous remettre dedans alors attention moi j'avance donc mettez en pause la vidéo avant de voir la suite alors les variables sont assez claires ici on va on demande des quantités donc on a x a la quantité de bordeaux a qu'on va faire la quantité en litres et xb la quantité en litres de bordeaux b alors on sait que 1 litre de bordeaux a nous rapporte 7 euros 1 litre de bordeaux b 5 euros donc on cherche à maximiser 7 x a plus 5 x b vérifier les unités ici là on est en euros par litre ce coefficient x b c en litres donc on a bien des euros ça c'est bien notre profit global selon les quantités de bordeaux a et de bordeaux b qu'on va faire et puis on a des stocks limités donc quand on va produire du bordeaux a et de bordeaux b on va consommer les cépages il faut pas qu'on dépasse la quantité disponible par exemple le cabernet franc dans un litre de bordeaux a donc j'ai 0 3 litre de cavernet franc donc et j'ai dans le temps lit de bordeaux b j'ai 0 5 litre de de cabernet franc donc 0 3 x a plus 0 5 x b ça c'est ma quantité de cabernet franc qui va être nécessaire à ma production en a et en b et ça je peux pas consommer plus que 5000 litres que j'ai en stock voilà alors j'ai aussi ces contraintes de ressources de stock pour le cabernet sauvignon et le merlot je peux quand même vérifier les unités toujours 0 4 ça vient d'un pourcentage c'est sans dimension x b c'est une quantité en litres donc j'ai je compare bien ça à des litres qui est qui sont à mon stock ici alors les variables sont positives sont simplement des quantités donc voilà le programme linéaire alors la question suivante est vraiment la question qui nous intéresse c'est la question du concurrent donc un concurrent souhaite acheter tous les stocks de la coopérative à quel prix doit-il proposer les cépages afin de minimiser sa dépense alors là je vous laisse donc le but du jeu est de faire un programme linéaire pour modéliser le point du concurrent donc je vous laisse mettre en pause et y réfléchir donc on cherche des prix en cherche des prix pour racheter les stocks et de façon compétitive c'est à dire qu'il faut que la coopérative accepte la vente donc quel prix on doit proposer pour quand même payer le moins possible et emporter l'adhésion de la coopérative dans cette vente alors déjà la fonction les variables déjà les prix donc on va proposer des prix unitaires pour chaque cépages donc ycf le prix en euros par litre du cabernet franc qu'on va proposer à la coopérative pareil pour les deux autres cépages alors si vous avez du mal à répondre à cette question maintenant que vous avez les variables mettez en pause et essayez d'écrire la suite du programme linéaire je continue donc alors la fonction objective donc on veut minimiser la dépense ben on va acheter tous les stocks donc pour le cabernet franc on va payer 5000 litres fois le prix au litre qu'on va proposer etc donc voilà la dépense globale du concurrent alors ça ça suffit pas il faut que pour que la coopérative accepte il faut que ce soit intéressant c'est à dire qu'il faut que quelque part la coopérative gagne au moins autant en vendant ses cépages que ce qu'elle aurait gagné en produisant son bordeaux elle même alors pour écrire cette contrainte on va raisonner pour chaque bordeaux et on va les donner par litres donc considérons déjà un litre de bordeaux à qu'est ce qu'on a envie de dire dessus parce qu'on a envie c'est de dire que le profit que va faire la coopérative en vendant les cépages qui sont nécessaires à un litre de bordeaux à ce profil là mais il faut qu'il soit plus grand que le profit qu'elle fait en produisant et en vendant un litre de bordeaux à elle même sinon elle pourrait intérêt avoir intérêt à continuer sa production à l'idée c'est que même si la transformation lui coûtait 0 elle accepterait quelque part la vente en raisonnant si elle est simplement sur un raisonnement de profits donc voilà ce qu'on veut écrire le membre de droite c'est pas difficile un profit d'un litre de a passé on le connaît c'est cette donc quelque part on a un supérieur ou égal à cette ici alors qu'est ce qu'on va gagner en acceptant la vente de nos cépages alors dans un litre de a combien il ya de litres de cabernet francs 30% de bordeaux à donc à 0 3 litre de cabernet francs 0 3 litre et on si on les vend on va gagner 0 3 fois le prix donc voilà la part qu'on va gagner sur le cabernet francs pareil pour le cabernet sauvignon et pareil pour le merlot donc voilà le profit que fait la coopérative si elle accepte les prix fixés par le concurrent pour un litre de bordeaux et on a la même chose pour le bordeaux b alors comme ce sont des prix voilà ils sont aussi positifs donc ça ce sont des contraintes de compétitivité c'est à dire qu'il faut proposer des prix pour minimiser son coût et s'assurer que ces prix soient intéressants pour la coopérative donc voilà la solution de cet exercice j'espère que ça vous aide à voir que ici on a en fait interprété le dual un ce problème là c'est vraiment le problème dual de celui ci regardez j'ai une variable associée à chaque contrainte trois variables dans le dual pour les trois contraintes du primal les coefficients de l'objectif sont passés en membres de droite dans le dans le dual les membres de droite du primal sont passés en coefficient de l'objectif du primal etc donc ici on a vraiment construit le dual regardez les coefficients de la première contrainte 0 3 0 2 0 5 0 3 0 2 0 5 ce sont les coefficients associés à la variable du primal correspondante à cette contrainte alors voilà pour l'exercice donc maintenant on essaie de prendre un tout petit peu de recul pour voir quand est ce qu'on pour pour voir ça dans un de façon un peu plus générale alors on va distinguer l'entreprise et le concurrent donc l'entreprise c'est notre problème primal donc voilà le problème b 1 le primal qu'on se donne alors il est il est il est pas complètement général par rapport à ce que vous avez écrit dans le cours c'est à dire qu'on pourrait avoir des égalités là on pourrait avoir des variables négatives etc voilà le problème ici qu'on se donne un peu restreint et on cherche d'abord à lui donner un sens économique en essayant de penser à l'exercice qu'on vient de faire bien sûr donc ici on pourrait dire que cg c'est le profit d'une unité de produits j donc là on a une entreprise qui qui fait des produits et elle fait un profit pour chaque unité de produits bi c'est la cap à la des ressources pour faire ses produits donc bi c'est la capacité de chacune de ces ressources donc là il ya m ressources elles sont en quantité en capacité bien sûr limité à ig c'est la quantité de ressources i nécessaire pour l'unité de produits j donc ça c'est ce qui va traduire la consommation des ressources pour faire les produits alors on peut se donner des unités quand même assez dans cette interprétation pour s'y retrouver par exemple le profit on peut le garder en euros par litre comme dans notre exercice et puis peut-être les ressources sont en kilos donc là on pourrait imaginer qu'on à partir de d'olive ont produit de l'huile d'olive donc on a des quantités en kilos d'olive et on produit d'olive d'olive en litres et notre profit est en euros par litre alors le l'entreprise maintenant son interprétation du primal est la suivante ben la question qu'elle se pose c'est quelle quantité xj de produits j il faut fabriquer avec les ressources disponibles pour maximiser le profit donc la variable xj on interprète comme une quantité ici en litres de produits j l'objectif c'est de le profit total et la contrainte qui est ici c'est la contrainte de ressources ce qui est ici c'est la quantité de ressources y consommé par tous les produits j puisque a et j c'est la part de i qui est nécessaire pour j alors ayant donné un sens économique à notre primal écrivons d'abord le dual de façon mécanique le voilà donc là je rappelle pas comment on passe du primal au dual ça je vous avez une fiche dans le cours pour revoir ça donc on a écrit le dual de façon mécanique et ici on cherche à voir si on peut lui donner du sens par rapport à l'entreprise et c'est notre fameux concurrent comme dans l'exercice ici on peut imaginer que les y qui sont des prix pour chaque ressource donc on imagine que le concurrent lui cherche à quel prix unitaire il doit proposer les ressources pour minimiser sa dépense donc quel prix unitaire compétitif faut-il proposer pour racheter les ressources de l'entreprise à coût minimum on peut vérifier quand même qu'ici donc on a le coût total du rachat on peut vérifier les unités ici on était bien en euros euros par litre x litre et ici on est bien en euros kg x euros par kg et la contrainte du dual c'est la contrainte de compétitivité si on regarde bien c'est à y qui c'est le profit de l'entreprise pour la vente des ressources qui sont nécessaires à une unité de produits il faut que ce profit pour unité de produits il soit plus grand que le profit qu'elle aurait fait en fabriquant et en vendant elle même le produit donc voilà notre dual interprété d'un point de vue économique par rapport à cette histoire économique du primal voilà alors j'espère que ça vous aide à donner davantage de sens au dual même si c'est dans un cas restreint ici un simplement pour conclure donc cette interprétation économique du dual elle elle interprète les variables comme des prix quelque part c'est c'est assez proche de ce que vous avez vu quand vous interprétez les valeurs optimales des variables dual comme des coûts marginaux à ce qu'ils sont ce qui représente des coûts pour un acteur peut être des prix pour l'autre acteur donc ici on retrouve cet élément simplement on cherche un cadre dans lequel on peut donner un sens global au problème dual et pas juste à la valeur des variables optimales donc c'est plus restreint mais c'est aussi intéressant dans beaucoup de cas simples que vous pouvez être amené à modéliser dans l'entreprise voilà bonne bonne rentrée à vous bon cours on 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 on